Bonjour tout le monde! Bienvenue au cours de Pilates. Aujourd'hui, on va faire un cours de niveau débutant. Donc, ça va être important d'être à l'écoute de son corps. Les positions ne sont pas nécessairement faites pour tous les types de corps, selon les blessures que vous avez eues aussi. Donc, restez à l'écoute de ça. Vous aurez besoin d'un élastique ou d'un foulard, quelque chose qui ressemble à ça pour aujourd'hui. Et toujours intéressant aussi d'avoir une petite serviette ou une couverture pliée pour mettre sous la tête si c'est plus confortable pour vous. Donc, je vous attends avec vos accessoires sur votre tapis. On va commencer à coucher sur le dos. Et on va juste commencer par faire des petits cercles avec nos jambes pour aller lubrifier les hanches. Ça peut être vraiment tout petit. On y va doucement pour commencer. Et on peut inverser. On peut déposer les pieds au sol. Et on va aller faire quelques bascules du bassin parce que c'est un mouvement qu'on retrouve beaucoup en Pilates. Donc, à l'inspiration, on veut venir chercher notre extension. Donc, on va aller cambrer le dos. À l'expiration, on rentre le nombril vers la colonne, puis bisse vers le menton. Inspirez, on vient arquer. Expirez, on pousse le bas du dos dans le plancher. On ramène le coccyx vers le menton. Encore une fois, inspirez, on vient arquer. Expirez, on rentre le coccyx. Donc, on va faire ça quelques fois. Allez-y, à votre rythme. En connectant votre mouvement avec votre respiration. Et on va penser à engager les abdominaux quand on amène le coccyx vers le menton. Et de là, faites juste faire des petits cercles avec votre bassin, peu importe la direction. Donc, c'est comme si on voulait aller bouger toutes les vertèbres lombaires dans toutes les directions possibles. Et vous pouvez inverser, aller de l'autre côté. Je vais en bloquer la respiration encore une fois. Good. Et on va laisser faire une petite torsion. Donc, vous allez laisser aller les jambes vers la droite. Jusqu'à temps que votre cuisse touche au sol. Et de là, vous pouvez garder la main au sol ou encore venir l'allonger, pompe vers le ciel. On peut garder le regard vers le ciel. Ou encore, si on veut aller plus loin dans la torsion, on vient regarder vers notre main. Vous pouvez même exercer une petite pression sur votre jambe. Encore là, si vous sentez que c'est trop, ça vient serrer dans votre dos. Gardez le regard vers le ciel ou même la main au sol ici. Une dernière respiration. On ramène les jambes à 90 degrés. Expirez, on les laisse tomber. Plus vos genoux vont être près de votre tronc, plus ça va être confortable pour vous. Et on vient regarder du côté opposé si c'est accessible. En pensant à laisser tomber le poids de l'épaule vers le sol à chaque expiration. Dernière respiration. Expirez, on ramène les jambes à 90 degrés. Et de là, on va aller presser les mains contre les cuisses. Donc, ça, ça va faire en sorte que ça va venir engager vos abdominaux. Donc, on pense à presser les cuisses contre les mains et pousser les mains contre les cuisses. Vous allez sentir l'abdomen s'engager. On pense à rentrer l'ombrie vers la colonne. Et de là, on va aller rentrer le menton pour soulever le haut du corps. On garde nos abdominaux engagés. On pousse. On continue de pousser pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Si c'est trop pour votre cou, vous pouvez mettre une main derrière la tête et aller pousser dans une main. Et ensuite, changer de côté. Donc, on va le refaire une autre fois. Expirez, on rentre le nombrie vers la colonne. On soulève le tronc. On pousse pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va aller faire ça, mais une jambe à la fois. Donc, encore là, si vous voulez, vous pouvez mettre une main derrière la tête. Donc, à l'expiration, on soulève. On pousse notre jambe droite dans notre main. On vient allonger la jambe gauche. Et on change. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. On fait ça encore pour 8, 7. Si on le sent dans le bas du dos, on lève les jambes un petit peu plus haut. Encore pour 4, 3, 2, 1. On ramène les jambes ensemble. Expirez, dépose la tête. On change de côté. Main derrière la tête. Vous pouvez aussi garder les deux mains sur les cuisses. À l'expiration, on soulève le tronc. Allez regarder votre nombril, voir s'il est rentré vers la colonne. Pousse dans la main. Et on allonge la jambe droite. Expire. On change. Inspire. Expire. On en fait encore pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Et on ramène tête au sol. Good. De là, on va aller soulever le tronc et on va aller pousser dans les deux cuisses en même temps. Expire et on lève. Et de là, on allonge les jambes dans une diagonale et on ramène en poussant. Encore. Allonge. Donc, encore une fois, ça peut être les deux mains derrière la tête. Expire. On allonge. On rentre le coccyx. Et on ramène. On fait ça encore deux fois. On rentre le coccyx. Donc, on ne laisse pas le dos cambré. Dernière fois. Expirez. Dépose la tête au sol. Ramène les jambes. Faites des petits cercles pour aller relâcher le dos. Il faut inverser. Et on va aller faire un exercice classique en pilatesse. L'exercice de la centaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec une main derrière la tête. Parce que souvent, j'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont mal au cou dans cet exercice-là. Donc, on va le faire à une main de la moitié. Et quand je dis qu'il en reste 50, on va changer de côté. Donc, avec les bras, on veut vraiment exercer des petites pulsations comme si on pressait dans des ressorts. Donc, on va inspirer à l'expiration. On soulève le tronc. Mains droites derrière la tête. On y va. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. La moitié. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Dernier. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. On reste pour inspirer. Et expirer. On redépose la tête au sol. On garde les jambes à 90 degrés. On vient chercher orteil vers le ciel. On va venir positionner nos mains sur notre bassin. Pour s'assurer que notre dos ne va pas aller comme au début, le cambré. Donc, on garde notre bas du dos seul. À l'expiration, on descend, jambes droites le plus bas possible sans cambrer le dos. Et on revient. Expirez la gauche. Quand on ramène, on revient genou au-dessus de la hanche. Expirez. Donc, vous allez se sentir dans vos quadriceps devant ici et dans vos abdominaux. Expire, on descend. Inspire, on remonte. À chaque fois qu'on descend la jambe, on pense à rentrer l'ombrie vers la colonne. Expire, gauche. Et revient. On en fait encore pour 4. Expire pour 3. Encore pour 2. Et 1. Good. Ramenez les jambes vers vous encore une fois juste pour aller relaxer les hanches. On va aller travailler les abdominaux sur les côtés, les obliques. Donc, on va avoir les mains derrière la tête. À l'expiration, on soulève le tronc. On vient chercher une rotation. Donc, on allonge la jambe gauche. On plie la jambe droite. On va venir pousser même notre main comme tantôt sur notre jambe. Et là, on essaie d'aller chercher un plus gros twist sans bouger le bassin. On change de côté. Mains sur la cuisse. On vient pousser pour aller chercher plus loin dans notre rotation. Et on change. Plie la jambe droite. Twist un peu plus. Donc, côte vers l'os de la hanche. Et ramène. L'autre côté. Allonge la droite. Plie la gauche. Expirez. On va un peu plus loin dans notre rotation. Et ramène. Donc, c'est vraiment l'action de la rotation qui amène nos abdominaux, les obliques, à travailler. Et on change. Expirez. Vers la gauche. Tourne un petit peu plus. Et ramène au centre. Cette fois-ci, on garde les deux mains derrière la tête. On y va pour 8. 7. 6. Allez chercher votre rotation au maximum. 3. 2. 1. On va rester vers la droite. On reste. On inspire. Expire. On change pour gauche. En gardant notre bassin stable, on change vers la droite. Et expirez vers la gauche. Ramène les deux jambes ensemble. Expirez. Déposez la tête au sol. Et venez chercher votre élastique. On va aller mettre la jambe droite, pied droit dans notre élastique. Et on va venir allonger notre jambe gauche. J'ai un petit coussin de chien. Donc, jambes allongées vers le ciel. Le plus possible. Ça fait que votre jambe soit un peu pliée. On va aller faire des cercles de jambes. Et on ne veut pas que notre bassin bouge. On veut garder notre bassin le plus stable possible. Donc, vers l'intérieur. Et on ramène. Donc, on doit engager nos abdominaux. Expirez. On va en faire encore 3. En même temps, c'est un étirement. Donc, on amène les orteils vers le front. 2 et 1. On inverse vers l'extérieur pour 5. Sans aller cambri dans le dos. 4, 3, 2 et 1. Et on reste ici pour un petit étirement. On amène les orteils vers le front. On pense à descendre de la fête droite vers le talon gauche. On va juste bouger la jambe de gauche à droite légèrement. Sans continuer de prendre des grandes respirations. On laisse aller la jambe un peu plus vers la gauche. Donc, vers l'intérieur. On est cherché gros orteils vers le sol. Ça vient tirer toute la chaîne latérale de la jambe. En gardant la fête droite le plus possible dans le plancher. On ramène vers le ciel. Et on vient mettre le pied gauche dans l'élastique. On allonge la jambe droite au sol. On y va vers l'intérieur. Jambe le plus allongée possible. Et cercle. Encore pour 3. 2. Et 1. L'autre côté. Pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Et on reste pour l'étirement. On respire. On relaxe le haut du corps. C'est ce mouvement de gauche à droite. Et chercher une rotation interne dans la jambe. Gros orteils vers le sol. Et on laisse aller la jambe. Grande respiration. Large dans le dos. On essaie de garder la fête gauche au sol. Dernière respiration. Ramène la jambe vers le ciel. Et de là, on relâche. Mettez l'élastique de côté. On va venir attraper l'arrière des jambes. Et de là, on vient soulever le haut des fesses. Donc, en engageant les abdominaux, on soulève les fesses. Et on commence à rouler en gardant cette forme ronde dans le dos. Et en essayant de garder les épaules le plus relax possible. On essaie d'augmenter l'amplitude de mouvement jusqu'à ce que ça nous amène sur les fesses. Et de là, on va essayer d'arrêter le mouvement haut. On arrête à l'aide de nos abdominaux. Et on roule à nouveau vers l'arrière. Petit moment de suspension. Et on roule. On roule à l'inspiration. On ramène à l'expiration. On en fait encore pour trois. Deux. Petit moment de suspension. Et un. Good. Et on vient ouvrir les jambes en triangle. Donc, jambes devant. Vous pouvez aller mettre votre petite serviette sous les fesses. Pour vous aider à avoir la colonne longue. Et on va aller vous mettre les bras de chaque côté. On va aller faire des twists. Donc, on vient de travailler les obliques, les abdominaux sur les côtés. On va s'en servir. Donc, à l'expiration, on côte vers l'os de la hanche. C'est ça qui nous fait tourner. Et on va faire deux pulsations. On expire. Et on ramène devant. Vers la gauche. On tourne sans bouger les hanches. Expire. Et on revient encore. Tourne. Expire. Reviens. Plus vous allongez la colonne, plus on va pouvoir aller loin dans la torsion. Expire. Encore. De chaque côté. Expire. Tourne. Expire. Reviens. Dernière fois. Tourne. Rentre le nombril vers la colonne. Expire. Reviens. Good. On fait une rotation encore une fois. On va vers l'avant, vers notre talon droit. Et on ramène. Expire. Rotation. Sans tourner le bassin. On penche le plus possible vers l'avant pour aller tirer toute l'arrière des jambes. Et on revient. Expire. Torsion. Ensuite, vers notre talon. Et on ramène. Continue d'amener les orteils vers le ciel. Rentre le nombril vers la colonne. Dernière fois. Regarde vers la main de derrière pour aller vers l'avant. Et on ramène. On allonge la colonne. Dernière fois. Expire. Twist. On va vers l'avant. Et on ramène dos droit. De là, on va plier les jambes. On va aller faire des demi-roll-up. Donc, bras devant. À l'expiration, on enroule le coccyx. Donc, comme on a fait au début notre bascule du bassin, on reste ici. On inspire. Expire. On ramène. Tout ça, en gardant les épaules le plus large possible. Donc, on pense à rentrer le nombril. On arrondit le dos. Comme si on se laissait coucher dans un hamac. On essaie de garder nos pieds au sol. Et on tire les bouts de doigts vers l'avant pour ramener. Encore une fois. À l'expiration, on enroule. Reste. Pour inspirer, si vous voyez que les pieds décollent, allez un petit peu moins bas. On va essayer d'aller jusqu'en bas cette fois-ci. À l'expiration, on va allonger les jambes en déroulant jusqu'en bas. Amène les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, bout de doigt vers l'avant, on rentre le menton. On tire les talons vers les fesses. Pour ramener. Encore une fois. Si vous voyez que vous avez besoin de vous donner un élan, continuez à faire la version des demi-roll-up qu'on faisait au début. Déroule jusqu'en bas. Inspirez. Sans donner d'élance. Non, ce ne sont plus nos abdominaux qui nous font lever. C'est juste notre élan. Et tire les talons vers les fesses. Good. On en fait encore deux fois. Expire. On descend jusqu'en bas avec le plus de contrôle possible. Quand on enroule, on pense à rentrer le nombril vers la colonne. Tire les bouts de doigt. Tire les talons vers les fesses. Et expirez. On déroule. On va faire ça une dernière fois. Bouts de doigt vers le ciel. Expire. On monte. Good. Et de là, on va venir faire un papillon. Pieds ensemble. Main derrière la tête. On vient chercher une extension. On inspire. Regarde vers le ciel. Expirez. On arrondit la colonne. On rentre le nombril. Encore une fois. Inspirez. On va sortir la tête. On vient chercher notre extension. Et expirez. On arrondit sans pousser sur la tête. On fait juste laisser aller la tête vers les pieds. Encore. Inspirez. Et allonge la colonne pour venir chercher l'extension. Tire les coudes vers l'arrière. Vous allez sentir l'étirement dans les épaules. Et on arrondit. Dernière fois. On vient inspirer. Et expirer. Dos ronds. De leur ramener les doigts vers l'avant. Pieds au sol. Et on va dérouler encore une fois jusqu'en bas. En gardant les pieds au sol, cette fois-ci, venez chercher votre élastique. On va venir le mettre entre le pouce et l'index. Paumes qui se font face. On va aller faire des arcs de bras. Donc, on va aller chercher les bras vers l'arrière. Le plus loin possible sans aller ouvrir la cage thoracique. C'est-à-dire qu'on va garder nos basses côtes en contact avec le sol. Et non les laisser monter vers le plafond. Et on ramène. Expirez. Petite prise de temps dans l'élastique. On contrôle notre mouvement. On garde nos abdominaux engagés. Inspire. On ramène. On va faire ça encore trois fois. Expirez. Garde les basses côtes en contact avec le sol. Ça se peut que les mains ne touchent pas au sol vers l'arrière. C'est normal. On veut faire le plus grand mouvement en gardant nos abdominaux engagés. Les côtes en place. Dernière fois. Bras vers l'arrière. Inspire. On ramène. On va ajouter le pont cette fois-ci. Donc, la même bascule qu'au début de la classe. On rentre le coccyx vers le menton. Et en même temps, on amène les bras vers le ciel. Pas vers le ciel, vers l'arrière. Et expiré. On déroule une vertèbre à la fois. Bout de doigt vers le ciel. Encore une fois. Rentre le coccyx. On garde les côtes en place. Et on redéroule une vertèbre à la fois. Donc, quand on est en haut, on va essayer que ça soit notre pointe inférieure de l'homoplate qui touche encore au sol. C'est-à-dire qu'on ne va pas pousser pour venir se soulever complètement parce qu'on veut garder justement les côtes fermées. Expire. On redéroule une vertèbre à la fois. On va en faire encore deux comme ça. Vous voulez penser à articuler une vertèbre à la fois. Expiré. On déroule haut du dos. Milieu. Bas du dos. On relâche complètement le poids du bassin. Dernière fois. On enroule. Cette fois-ci, on va venir déposer notre élastique sur les cuisses. Donc, petite pression. Et on va dérouler une vertèbre à la fois. Cette fois-ci, on pousse directement dans notre pont. Donc, sans articuler une vertèbre. On fait juste presser dans notre élastique et on descend. Et on pousse. Descend. Ça va venir travailler vos fesses. L'arrière des jambes ici au jambier. Pousse. Descend. En même temps, on peut exercer une pression avec les mains sur le sol, vers le sol. On fait ça encore pour quatre. Expire pour trois. Deux. Un. Reste en haut. Petite pulsation. Donc, on contracte rapidement les fessiers pour dix. Neuf. Huit pouces dans l'élastique. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Encore. Dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On reste en haut. On inspire. Expirez. On redéroule une vertèbre à la fois. On relaxe le bas du dos seul. On va aller se tourner sur le ventre pour aller travailler notre dos, nos extensions. Deux bras allongés. On va aller soulever le bras droit et la jambe gauche. En même temps, on va aller faire une extension. Donc, on plaque le pubis dans le plancher. On engage les fessiers. On engage nos ados. Et ensuite, on soulève bras et jambes opposées. On redescend. Donc, on ne veut pas initier à partir de la tête. On veut penser que c'est notre sternum qui guide le mouvement. On garde nos deux os des hanches dans le plancher. Et on descend. Donc, à l'expiration, plaque le pubis au sol pour soulever. Et descend. Même chose à gauche. On garde l'épaule loin de l'oreille. Expire. On monte. Et descend. Encore. À gauche. Descend. On va faire une dernière fois de chaque côté. sans oublier d'engager les abdéminos avant de bouger. Gauche. Descend. Cette fois-ci, on va sauver les deux bras, les deux jambes et notre tronc. On va vouloir faire le même mouvement. Donc, on lève bras droit, jambe gauche. Et on change. Inspire. Expire. Encore. Garde les fesses engagées, abdéminos. La nuque longue. Et on va le plus vite possible maintenant. Donc, si vous êtes capable, on nage le plus rapidement possible en gardant les deux os des hanches dans le plancher. On respire. Et de là, on va soulever les deux bras, les deux jambes le plus haut possible. Expirez. On redescend. On repousse pour venir en position de l'enfant. Prenez une respiration ici. Front au sol. Expirez. Et on déroule la colonne. On vient mettre les mains sous les épaules. Et on va aller soulever les jambes droites. En gardant l'angle de 90 degrés. Donc, on garde la jambe pliée. On vient travailler les fesses. Donc, bien important de ne pas s'affaisser dans les épaules. Continuez de repousser le plancher. Et on ne veut pas venir ouvrir la hanche. On veut garder le plus possible les deux hanches face au plancher. On en fait encore pour quatre. Trois. Deux. Vous pouvez vous mettre sur les points, si c'est inconfortable pour vous, sur les mains. Un. On va rester ici. Petit cercle vers l'avant. En gardant la jambe pliée. Trois. Deux. Un. On inverse. L'autre côté. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ramène. De là, avant d'aller faire l'autre côté. Dos de chat. Inspirez. Mais cherchez l'extension. Expirez. On arrondit la colonne. On vient regarder entre les cuisses. Pouche le plus possible dans le plancher. Inspirez. Regarde vers le ciel. Expirez. On arrondit. Encore deux fois. Inspire. Inspire. Sans s'écraser dans les épaules. Continuez de pousser le plancher. Expire. On pousse. Dernière fois. Expire. Expire. On arrondit. On ramène le dos neutre. Et de là, on va faire l'autre côté. Expire. Jambes gauche. Ramène. On ouvre. On ouvre. Reviens. Continuez de pousser dans le plancher. Nombris vers la colonne. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On reste ici. Petit cercle vers l'avant pour six. Cinq. On essaie de ne pas bouger le bassin. Trois. Mais vraiment juste la cuisse. Deux. Un. On inverse pour six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on ramène. Good. De là, on va aller en planche. Soit genou au sol. Donc, demi-planche. Ou sinon, vous pouvez aller en planche complète. Et on va aller soulever la jambe droite du sol pour cinq fois. Si on est sur les genoux, on peut faire la même chose. Soulever la jambe ici. On y va pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. On change de l'autre côté. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et on amène les fesses vers le plafond. Prenez une grande inspiration. Pliez une jambe à la fois. Marchez les mains vers les pieds. Relaxez complètement la tête. Pliez les deux jambes à l'expiration. On rentre le coccyx pour dérouler une vertèbre à la fois jusqu'en haut. Et de là, on va finir en allant chercher l'extension en haut de deux mains vers le ciel. Inspirez. Expirez. Flexion latérale vers la droite. Et de là, on va faire une petite torsion. Comme si on voulait amener nos deux épaules vers le sol. Ramène. Et revient en haut. De l'autre côté, on allonge la colonne avant d'aller dans notre flexion latérale. Twist. Sans bouger les bassins. Et on revient. On fait une fois de chaque côté encore. Flexion latérale vers la droite. On amène l'épaule gauche vers le sol. Reviens en face. Ramène à l'aide des abdominaux. Expirez vers la gauche. Épaules droites vers le sol. Et on revient en haut. On ouvre les bras. Extension vers le ciel. Et vous avez terminé. Merci beaucoup tout le monde de vous être joint à moi pour cette pratique depuis la thèse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501